... Rien ne les distingue les aidants des aidés. Ces derniers souffrent d'une maladie psychique, schizophrénie, bipolarité ou dépression entre autres. Au fil de cette présentation, chantez le lâcher prise au père et des sourires apparaissent. C'était une des activités proposées dans un centre de vacances à Xenru-Longemer par le groupement de santé mentale des Vosges, composé des associations Unafam, AFZEA, l'AFMS et l'hôpital de Ravenel, à une quarantaine de personnes le temps d'un week-end de répit qui s'inscrivait dans un parcours de rétablissement. On a organisé différentes journées tout au long de l'année dans l'objectif d'accompagner les personnes dans le parcours de rétablissement. D'une part, mais tout en leur offrant finalement une soupape aussi de respiration avec des activités un peu autres. Sortir de leur quotidien qui n'est pas forcément facile avec leurs proches. Tant de détente et d'expression, atelier pour apprendre à gérer les crises. Les activités sont animées par des médiateurs qui ont vécu et vivent encore la maladie. Leur témoignage libère la parole. J'avais envie d'autre chose, j'avais envie de vivre des émotions intenses. J'ai traversé des moments où je n'avais plus aucun espoir. Le fait d'ouvrir les yeux le matin, j'avais qu'une envie, c'était de les refermer. Donc je n'avais aucun sens, plus de sens, plus rien. Donc j'ai connu ces moments-là. Et c'est vrai que d'entendre quelqu'un aujourd'hui qui peut parler en son nom et en nom d'autres aussi, qui ont fait un parcours de rétablissement, c'est porteur justement un peu de lumière. Cette lumière qui nous attend manquer par moments. Pour Thomas, la musique est son refuge, mais porté par le groupe et dépassant ses peurs, le jeune homme a osé partager sa passion. On n'oublie jamais sa maladie, ça reste toujours dans un coin de notre tête, mais ça permet de relativiser, comme on écoute Laurent et Sandrine qui sont des pères aidants, qui sont des personnes qui se sont rétablies, qui n'ont pas vraiment de guérison dans la maladie psychique, mais il y a un rétablissement, il y a une évolution, on peut vivre avec, on peut avancer malgré la maladie. Ces rencontres de répit brisent sa solitude et sont une bulle d'oxygène pour Jean-Pierre, venu avec son fils. On a besoin à un moment de partager à la fois ce que nous on vit en tant qu'aidant, avec notre proche, de lui faire comprendre ce qui se passe chez nous, et en même temps d'apprendre ce que lui vit et qu'on ne vit pas à sa place. En France, une personne sur quatre sera concernée par un trouble psychique, mais ce n'est pas une fatalité, ces rencontres prouvent que l'on peut vivre mieux malgré la maladie. Merci.